Et bonjour à tous, c'est Luc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une petite vidéo gameplay en choc. On va voir un petit peu toutes mes teams, à tout de suite. Alors on est lundi, c'est le choc d'Orbe Rouge, donc utilisable minimum les 4 étoiles. Donc je vais vous montrer, ben voilà, on va faire une petite rotation normale. Alors moi, je vous le rappelle, je joue en auto les chocs, parce que j'ai très très peu de temps dans la journée. Bon, aujourd'hui c'est férié, cet après-midi je ne travaille pas en particulier, mais je ne vais quand même pas les jouer parce qu'on est passé la nuit. Je vous montre quand même en vitesse les teams, et puis après on va les jouer. Alors ça c'est, les deux teams d'en bas, c'est des teams poubelle on va dire, c'est là où je mets en fait ce que je ne sais pas quoi mettre. Donc j'ai fait deux petites teams comme ça, parce que j'ai des persos qui sont quand même un peu montés, et il faut quand même les utiliser. D'accord, donc vous pouvez voir que moi je n'utilise pas trop de persos en dessous de 20k, d'ailleurs aucun. Ensuite j'ai ma petite team Cree que je me sers pour avoir Nick Fury, voilà, que j'avais monté pour avoir Nick Fury. Ma nouvelle team Cogneur, qui n'est pas encore fini de up, qui n'est pas encore en cours d'ailleurs, parce que là je suis en train de finir. Cette petite team Spiderverse, là il ne me reste plus qu'un item à mettre sur Carnage, il sera T10, et il me reste à faire Venom. Et voilà, elle sera environ 150 et quelques, donc ce sera pas mal. Ensuite on a la nouvelle team Avengers que j'ai fait, j'ai viré celle de Red qui ne sert à rien puisque je n'arrête pas avec. J'ai mis Vision, j'ai mis War Machine et j'ai mis Iron Man, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, ça me plaît beaucoup. Du coup, ben voilà, il y a Black Widow et Vision dans cette team, du coup j'ai supprimé ma team Tech, je n'ai plus de team Tech. Ma petite team Super Vining, j'aime aussi pas mal avec le Kaid, Deadpool, Cable, Yundu et Crossbones. Alors ça, ça envoie quand même pas mal du pâté. La BH normale, une petite team gardien Thanos Minerva, voilà, que je me sers pour Red et du coup j'utilise ça. Ma Shield et ma Defender, en tout ça nous fait quand même 11 teams de Red, ce qui n'est quand même pas dégueu, clairement. 11 teams de Shock, pardon, ce qui n'est clairement pas dégueu. Voilà, bon, je pourrais en faire bien plus, bien évidemment, mais il y a un moment où ça ne gagne plus en fait, donc ça ne sert à rien de balancer des équipes qui ne gagnent pas. Même si au début c'est intéressant de partir des plus bas, moi je ne joue qu'avec ces teams-là et en général ça suffit largement. Il est quoi ? Là il est 17h quand je fais cette vidéo, j'ai dû faire 4 rotations, 3, 4, 3 ou 4 rotations de Shock. Et je suis à je crois 600k à peu près en orbe rouge, donc voilà, je vais quand même faire un bon score, probablement un bon 2 millions pour le 1500k, et rouler jeunesse quoi. Alors ça c'est une team, comme je vous le disais, c'est une team poubelle, parce que comme vous pouvez le voir, il y a très peu de dégâts. C'est Booze High le principal dégâts. C'est vraiment une team parce que c'était 10-60k, et du coup voilà, ça fait du point. Donc quand on gagne, ça fait du point, donc on va quand même l'utiliser, clairement. Mais c'est pas très fort, il y a quand même assez peu de répondants dans cette équipe quoi. Même si Booze High ça peut faire mal, ça demande quand même beaucoup d'équipement pour que ça fasse mal. C'est vraiment histoire de... Là ce qui rehausse un peu le niveau de l'équipe, c'est surtout le lieutenant mercenaire qui va up les damage de tout le monde en fait. Principalement c'est ça, sinon il n'y a rien d'extraordinaire, il ne faut pas se mentir. Vous voyez là apparemment elle va passer, voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais quand même la faire focus, la faucheuse. Puis après on passera sur Electra si elle n'est plus invisible. Et on finira par Nebula. Voilà, on est en palier 5 je crois, donc c'est pas très haut. Pour l'instant ça passe large. A plus haut, palier 8 et tout, ça passe pas du tout cette équipe. C'est surtout qu'à partir du palier 8, 7-8, tu commences à tomber que sur des gardiens, des teams BH, des machins comme ça. Et du coup des teams comme ça, ça se fait ouvrir en deux, ça ne sert plus à rien. Moi je les utilise quand même, histoire de perdre du palier et de pouvoir auto tout le reste. Et puis des fois ça passe et des fois ça fait un petit peu de points en plus. Ça arrive, c'est pas tout le temps, mais ça arrive. Donc voilà, cette team qui n'a vraiment pas d'intérêt spécial, ça ne sert à rien de reproduire la même. Elle n'a pas de particularité plus qu'autre chose. Je n'ai pas vu à combien j'étais de points. Mais voilà, quand je suis à 575, mais quand je gagne ça me fait un petit peu de points. Clairement, on ne va pas se passer de quelques points en choc. Surtout qu'il y a un moment où il faut faire du point, il ne faut pas se mentir. Le roster de tout le monde augmente. Si on veut faire quelque chose, il faut du point. Donc là, il y a un gros souci, c'est que je n'ai que des teams defenders en face. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une team que je suis sûr de gagner pour passer le palier. Parce que sinon je vais redescendre en bas. Du genre une petite team Kree comme ça, qui devrait être un petit peu plus sympathique. Ok. Je ne sais pas si ça passe. Ça m'étonnerait que ça passe. Je pense que je vais me faire des gommes en 4 secondes, quoi qu'il n'y a pas d'Ironman. Je vais prendre quelque chose de plus gros, parce que sinon je vais perdre. J'aimerais bien passer mon palier. Le but, c'est d'arriver à faire le top 1500. Peut-être cette petite team-là. De toute façon, on a quelques milliers de différences. Je pense qu'on va essayer ça. Je pense qu'il y a moyen que ça passe en auto. J'espère. Si ça ne passe pas, tant pis, on perdra. Et on repassera au début du palier 5. Ce n'est pas trop grave au final. Ok. Du coup, celle-là, c'est ma team Cogneur. Les potes que j'apprécie énormément, je vous le dis. J'aime beaucoup, beaucoup cette équipe. Elle n'est pas encore montée. Je suis en train. Mais alors, qu'est-ce que c'est fort ? Bon, je vais sûrement me la faire démonte. Mais qu'est-ce que c'est fort comme équipe ? En réalité, c'est la folie. Oh, je me fais démonter. Je me fais démonter beaucoup trop de dégâts. Ok. Si, si, ce serait pas mal de péter la quick aussi, je pense. Allez, je clique dessus. Oh, la vache, je cliquais dessus. Mais ça ne voulait pas la prendre en compte. C'est dingue. C'est un truc de malade, ça. C'est fini. Bon, allez, c'est pas grave. Elle est forte, cette équipe, à la base. Mais bon, là, c'est juste n'importe quoi. Là, qu'il y a peut-être Marvel en face. Je ne sais pas combien d'RS encore. Donc, ça ne sert à rien. Enfin, ce n'est pas qu'elle est spécialement plus haut. C'est juste que, voilà. Je ne pouvais pas passer des teams comme ça. Les teams que j'ai, les miennes ne sont pas montées. Hop. Donc, du coup, on descend. On repasse là. Donc, ça, c'est une team qui n'a pas vraiment de but spécial non plus. C'est disant que tout le monde était 10-60 minimum avec un peu d'RS. Donc, du coup, ça fait quand même une bonne team. Mais elle est à 175K et elle est tout en bas. Donc, c'est pour vous dire qu'elle ne gagne pas des masses. J'ai refait ça il y a quelques jours, en fait. C'est mes nouvelles teams red. Mes nouvelles teams shock. Parce que, vu que j'ai monté la Spiderverse, j'ai dû enlever un Spider-Man de ma conneur. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai voulu faire une Avengers avec War Machine. Du coup, voilà. Il y a plein de petits trucs qui font que... que du coup, j'ai dû remanier un petit peu mes équipes. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai quand même deux équipes en plus avec ce que j'ai fait. Donc, du coup, je prends beaucoup plus de points par... par... comment ça s'appelle ? Par rotation. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très, très, très intéressant. On va tuer le Deadpool assez rapidement. Là, ça serait pas mal. Je trouve qu'il joue beaucoup plus que moi. Voilà. OK. Donc là, ça se passe... En général, ça se passe bien parce qu'il y a beaucoup de mono-cibles et mes mono-cibles ont beaucoup de dégâts. Donc, quand t'as pas mal de mono-cibles comme ça, ça enchaîne vite en général. Tu pètes un mec, puis un autre, puis un autre. Et ça va vite. OK. La team suivante. Si ça va bien charger. Hop. C'est du coup, la petite cri qui va bien. Petite cri qui va bien. Ça, ça va bien. Franchement, ça... Voilà. Tu t'envoques... Tu t'envoques contre une team où il n'y a pas de Spider-Man. Il n'y a pas trop de risques que ça se fasse défonce. Normalement, ça passe en général les trois quarts du temps, quoi. 134, mineur, ça fait un petit peu de points. Ça fait quand même un petit peu de points. Donc, voilà. Là, le seul truc sur le placement à savoir, c'est que du coup, le garde royal est là. Hein ? OK ? Ce qui serait intéressant, c'est de virer le cyborg pour mettre Ronan. Ça, c'est glaire. Mais moi, je ne l'ai pas monté. Et après, il y a la fauchesse qui est derrière la noble. Voilà. Dans l'autre sens. Ça, c'est le placement de base d'une cri tranquillou. Après, si on veut s'investir un petit peu dans sa cri, je pense qu'il vaut mieux monter Ronan à la place du cyborg. Et là, ça sera quand même pas mal plus intéressant. Ça fera... En tout cas, en PVP, ça sera beaucoup plus intéressant, ça, c'est sûr. Et pourquoi pas y mettre Minerva dedans, après ? Ah, ça devient... Ça devient top, 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 top. Ça devient assez fort. Vous voyez, voilà. Il y a beaucoup de DPS en face, mais ça tient quand même pas mal. La fauchesse fait beaucoup de dégâts. À ce niveau de palier-là, bon, même en palier 8, ça passe. De toute façon, cette team, même en 8, elle passe. Mais à ce niveau de palier-là, il n'y a pas de risque. C'est assez... C'est assez easy. Tant qu'il n'y a pas de Spider-Man qui est derrière des gros DPS qui nettoie tout, il n'y a vraiment pas de risque, quoi. OK. Du coup, la team suivante, je pense que c'était ma cognueur. Ouais, donc hop, on va la laisser de côté. Je vous la remontrerai quand elle sera un petit peu plus montée, celle-là. Là, on va aller faire un petit tour en Spider-Verse. Alors, en Spider-Verse, j'ai 4 personnages parce que Carnage n'est pas 4 étoiles encore. Du coup, hop, on va mettre... Non, pas ça, surtout pas ça. On va mettre une petite infirmière de nuit. Qu'est-ce que je peux mettre ? On s'en fout, ça n'a pas trop d'importance. Ouais, on va faire ça comme ça. Hop. Et on va balancer sur quelque chose de type... Voilà, de type comme ça. Ça ira très, très bien. La Spider-Verse que j'ai montée, T10-60 pour les GA, mais pas plus. Pas plus. Je pense que c'est pas vraiment utile. Ce qui fait vraiment la diff en GA, c'est pas forcément les teams comme ça, même si c'est cool d'en avoir en attaque. C'est clair. Mais en ce moment, je suis plutôt sur autre chose. Donc, on va faire ça. Hop. Et puis on va auto, tranquillou. Voilà. On va essayer d'aller péter ce petit Deadpool, ce petit Morpool avant que les Allemands arrivent. Et puis ça devrait quand même assez bien se passer, normalement. Ça devrait quand même assez bien se passer. Hop. On ralentit. Hop. Voilà, parfait. Maintenant, on est bien. On va aller chercher. Bref, le Wolverine, j'aurais préféré quand même le Hulk. Ah, quoi que le Wolverine va peut-être mourir avec les saignements, du coup. Donc là, j'ai mon Green Goblin qui n'est que 4 étoiles et il est passé il y a quelques jours. Mon Carnage n'est pas encore 4 étoiles, malheureusement. Et par contre, le reste, c'est du 6-7 étoiles. Donc du coup, ça fait quand même pas mal de dégâts. J'en guis quand même d'avoir un petit Green Goblin à 5-6 étoiles. Là, ça va commencer à être vraiment sympa. Il va commencer à distiller un petit peu du poney, je pense. Mais en attendant, voilà, en attendant, ça passe bien. Voilà, malheureusement, je ne peux pas utiliser Carnage parce que je n'ai pas 4 étoiles dessus, mais ça va venir. Et puis, on ne sera quand même pas trop mal. Ça fera une petite team complète en plus pour les Red Stars. Ça devrait être vraiment pas mal du tout. Hop, on finit ce petit Daredevil. Tchelac ! Et voilà ! Donc du coup, je mets le Night Nurse parce que je ne m'en sers pas. Je ne m'en sers, mais pas du tout de ce personnage. Donc de temps en temps, voilà, se servir d'un personnage dont on ne se sert pas, ça fait quand même plaisir. Un personnage qui est quand même T12 chez moi et 70 pour rien du tout parce que je ne l'utilise pas du tout. Hop, ok. Donc là, on passe sur les teams qui commencent à être sympas. Du coup, War Machine Iron Man, est-ce qu'on va pouvoir la jouer ? Ça va dépendre de ce qu'il en fasse. Ok, donc ça, ça m'a l'air pas mal. Allez, on va essayer d'aller taper ça. On est toujours en auto depuis tout à l'heure, les potes. C'est ça qui est important. C'est voilà, vous avez un train de vie assez rapide. C'est voilà, où il y a du taf, il y a à fois les rendez-vous nananinana. Et bien, bim, vous faites comme le lot, les gars. Vous faites comme le lot, vous faites de l'auto. Pour les chocs, ça suffit largement. Il n'y a vraiment pas de soucis. On va essayer de se faire le Cross Buns avant toute chose. Ce sera la base. Il m'a intérêt que je le fasse vite parce que je vais bloquer ses capas. Ok, c'est pas mal. Ok, War Machine, ça fait des dégâts même si c'est... Le mien, il a 13 cas, genre, et il n'est vraiment pas monté. Il est genre tiers 5 ou 6 et déjà, il fait beaucoup de damage. Déjà, il fait beaucoup de damage. C'est assez impressionnant. Je pense que le Cross Buns Ennemi va quand même péter. Je commence à un petit peu flipper, mine de rien. Je pense qu'il va péter. Il a pété, mais ça va. Tout s'est bien passé. On est pas mal. Ok, ça avance. On va finir le petit Spider-Man. Je n'ai pas le temps de cliquer dessus. Je clique dessus, mais c'est dingue. Ils ont fait... Il y a un petit bug en ce moment sur le choc. C'est ça, quand on joue en auto, on ne peut pas focus qui on veut. Ça fait quelques temps que c'est comme ça. C'est un peu relou. Et là, tu cliques sur le personnage, l'autre, il attaque l'autre, il s'en fout. C'est un peu chiant quand tu veux un petit peu les guider. Bon, c'est pas trop grave. Donc voilà, une team, alors ça c'est fort. extrêmement fort. Il y en a aussi qui ne mettent pas vision mais qui mettent Captain Marvel. Ça arrache du slip. Quelque chose de correct. Ma petite team super vilain que je kiffe, de ouf. Franchement, elle est vraiment très très forte. Ça, ça fait le café quelque chose de correct. Si on part là-dessus, ça va faire le café sans trop de soucis. Kaïd qui buff attaque, Yondu qui a Oe, Crossbone qui a Oe. Enfin, j'ai même pas des rest sur Crossbone. C'est avec un buff attaque, c'est juste monstrueux les dégâts que ça fait. Il y a vraiment ça, il faut en manger matin, midi et soir sans trop de soucis. On va aller buter la heal. Ça va être vite vu. Et après, de toute façon, vous allez voir, ça fait rapidement des chocapics ça. Donc, il y a pas de soucis. Franchement, Attaque up et là c'est parti. Là ça va commencer. Pouf, toi tu dégages. Ok. Regardez les dégâts, regardez les dégâts. Regardez les dégâts. Crossbone se va péter et pouf. Voilà. Voilà. C'est fini. C'est très très rapide. Ça c'est une très très bonne team, je l'aime beaucoup. C'est vraiment pas mal. Faut juste qu'il y ait, voilà, pas se faire one shot sans crossbone au début. On est à 712 cas, ok, ça commence à être pas mal. En plus, on rentre dans les teams qui ramènent beaucoup, beaucoup de points là. J'ai toujours pas refil mes chocs de la journée parce qu'on va les refiler à la fin de journée, normal. j'ai 700 recharges, donc je vais avoir les moyens de recharger beaucoup, beaucoup de de jouer, de rejouer avec beaucoup d'équipes, du coup, donc ça c'est très très intéressant. Hop, on va envoyer une petite BH 184 là-dessus, il n'y a pas de soucis, ça passe sans problème. La BH, c'est une valeur sûre, il n'y a pas de, il ne faut pas chercher à comprendre. Tu envoies une BH, tu gagnes un choc. Voilà, c'est pas compliqué, c'est très 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 rare que ça perde la BH. Très 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 rare. Il y a des teams comme ça où, voilà, il ne faut pas se gêner, ça passe tout seul, tout. Hop, ah, c'est dommage que ce soit Night Nurse qui a attaqué Drax, ça aurait été Wolverine ou Spider-Man, ça aurait été un peu plus sympathique quand même, mais c'est pas grave. Voilà, et ça pose du saignement partout, et là, tout le monde va crever en 4 secondes 8. Donc ça va être vite vu. Hop, 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 regardez-moi tous ces débuffes, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire ? Voilà, voilà, non, mais cherchez pas ce fini. Ça s'est fait, la BH, j'aime bien parce que ça va vite, c'est rapide, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de, oui, je te heal, je te machin, je te... Non, la BH, ça arrive, ça dégomme, et puis bon, on n'en parle plus, ça c'est vite vu, la mienne était 10 seulement, t10, 70, ça n'a même pas t11, je crois qu'il n'y a que Magneto, Fléo et Pyro qui sont t11, les autres sont pas t11, et ça, ça arrache bien du poney. Ma nouvelle petite team que j'utilise maintenant, que j'utilisais qu'en raid, mais maintenant je l'utilise un peu partout, parce que, parce que c'est quand même pas mal, parce que c'est quand même pas mal, mine de rien, c'est une bonne défense de GA, c'est une bonne team de raid, du coup je vais investir pas mal dedans, je vais tout monter t12 là, et puis on verra, on verra bien ce que ça donne, de toute façon Minerva, pour la Dark Dimension, ça a l'air vraiment d'être le truc OP du moment, donc je pense qu'il ne faut pas se passer, voilà, donc là, avant que ça joue déjà, il y a un personnage qui est pratiquement mort, il est mort, il n'a pas joué le personnage, voilà, ça part de là, à un moment, il ne faut pas chercher Midi à 14h, quand tu as des trucs forts comme ça, tu joues des trucs forts comme ça, hop, ça y est un petit peu, et c'est parti pour du damage, l'aveuglement de Star-Lord, qui quand même, je le trouve vraiment pas, vraiment pas dingo, franchement, je le trouve vraiment pas dingo, cet aveuglement, c'est dingue, mais, autant j'aime bien le perso, autant, son aveuglement est vraiment pas fou, quoi, c'est triste, c'est triste, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire, voilà, ça c'est quand même assez fort, franchement, il ne faut pas se mentir, c'est très très fort en GA aussi, très très fort en GA, parce que ça va se, je préfère quand même Drax à la place de Thanos en GA, mais là, ça oblige vraiment à sortir des teams, des BH de gros ports, pour pouvoir les sortir, parce que Thanos, voilà, tu n'es pas sûr qu'il va, il va provoquer d'entrée de jeu, en partant du principe que, par exemple, la première attaque, vous la perdez, tu vois, la deuxième attaque, tu n'es pas sûr que Thanos, il va provoquer direct, par contre, s'il provoque, c'est fini, tu ne pourras pas passer outre, mais, mais voilà, c'est un bon Drax, ça t'oblige à sortir une BH, et ça, c'est quand même pas dégueu, quoi, quand on t'oblige à faire sauter une BH en GA, t'es bien, quoi, ma petite shield, où je n'ai toujours pas d'RS sur le surveillant, et ça va venir, ça va venir, je suis à 68, 62 RS, un truc comme ça, orbe à ouvrir, je commence à en avoir quelques-unes, il y a un moment, ça va tomber, au moins un petit 4 RS sur le surveillant, parce que là, elle est à 200k ma team, je n'ai pratiquement pas d'RS dessus, j'ai que des 2 et 3 RS, à part Nick Fury qui 4, sinon tout le reste, c'est 2, 3 RS, surveillant 0, donc tu vois le délire, là, en gros, s'il chope des 4 RS de partout, elle passe à 230 probablement ma team, s'il chope un peu plus que des 4 RS, ça peut monter très très haut, donc bon, quand tu as une bonne team comme ça, et tu n'as pas d'RS dessus, ça fait chier, donc ça c'est pareil, ça passe contre tout, ce qui est bien, c'est que palier 8, ça passe contre les shields, ça te fait sauter des shields, des defenders, et ça c'est bien, ça franchement c'est bien, c'est solide, il n'y a pas de soucis, ils vont peut-être en sortir un nouveau, mais autant dire que pour remplacer quelqu'un, il va quand même falloir se lever tout, parce que la team est vraiment bien comme ça, donc il faut voir, hop, et la dernière petite équipe, la Defender, la Defender à 258K, ou là, voilà, là je mets pas mal de skill orange dedans en ce moment, parce qu'elle le mérite, hop, on va partir là-dessus, parce que, parce qu'en ce moment, on gagne énormément de skill orange, c'est pas compliqué, donc on en gagne un toutes les semaines, toutes les semaines en fait, m'en gagne, 4 par mois, non, si c'est ça, c'est ça, parce que toutes les deux semaines, il y a un truc qui s'arrête, donc suivant comment t'es classé en, si t'es bien classé en, 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 guerre d'alliance, tu prends 170, 200, ouf, voilà, merde, j'avais pas, je suis con, il faut que je focus Minerva, je focus Crossbones, on va voir si ça va passer, tiens, c'est pas sûr que ça passe, en vrai, c'est pas sûr que ça passe en vrai, parce que du coup, j'ai perdu beaucoup de dégâts, ok, en plus, ils vont en haut à tour de rôle là, toi tu vas mourir je pense, ouais, Minerva va la raise, c'est pas trop grave, lui va péter, ok, bon, maintenant c'est bon, c'est win, ah là, la même paresse en fait, elle a préféré il, d'accord, je pense que c'est bon alors, du coup, il y aurait pas trop, il y avoir de soucis, voilà, euh, vous voyez comment c'est relou Minerva, Minerva tu le mets avec n'importe quoi, c'est relou en fait, c'est pas compliqué, c'est, c'est juste un peu trop fort comme personnage, surtout en PVP, un peu chiant Stenos, il va mourir, voilà, parfait, très bien, et, 85k du part, petit 85k de la part de l'Iron Fist, à 50 000 de puissance, c'est la base, c'est quand même pas mal la base, hop, et hop, et t'es mort, et on en parle plus, et voilà, ok, c'est très bien, voilà une petite rotation choc, vous avez vu mes teams, là je viens de les refaire, donc je voulais vous les montrer, donc ça tombe bien, on est à 875k, il est 17h20, les potes, je pense que le 2 millions est assuré, sans trop de soucis, je ne sais pas combien est le, le, comment ça s'appelle, le top 1500, mais, ça devrait être assez, assez, assez obtenable, je pense, je ne sais pas, on ne l'a pas, on ne l'a pas, je ne sais pas où il est, bon, et ben voilà, merci les gars, c'était Lolo, on vous donne rendez-vous tous les mardis à 20h, bien sûr, merci à tous, à tout, et bien sûr,